Le 12 août de chaque année est consacré à la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Le thème choisi cette année est « Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celles de notre planète ». Une journée dédiée à l'analyse des actions de la jeunesse dans le développement socio-économique et communautaire des nations. C'est une occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à toute l'équipe de SAD Media en général et celle de SAD TV. En particulier qui est une chaîne jeune faite par les jeunes et pour les jeunes. Sans oublier notre partenaire « Search for Common Ground » qui nous a choisis pour échanger sur les impacts de son projet phoniqué bâti sur le concept Yoot 360. A tous et à toutes, merci de nous regarder où que vous soyez. Vous êtes à SAD TV, la chaîne de la jeunesse qui s'implique et qui s'applique. Vous êtes dans votre émission. A mon tour de parler, ce numéro est dédié à « Search for Common Ground » dans le cadre de la mise en œuvre de son projet phoniqué « Entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée ». Un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et vu que ce projet est un projet à multiples facettes, « Search for Common Ground » collabore avec quatre organisations nationales qui sont représentées sur ce plateau. Nous avons le responsable des données à Ablogui, M. Baro Kondé. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Non, ça n'est pas du rôle de Kondé quand même. Tant mieux. Nous avons ensuite M. Baldé Oury Sarran. Il est le coach business à Oser Innover. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Merci vraiment pour le déplacement. Et enfin, nous avons l'honorable Aboubakar Kondé. Il est le coordinateur du Parlement des Jeunes de l'Union de Fleuve Mano pour la paix. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Dieu, merci. Alors, normalement, Foulez-moi tout camarade du club des jeunes filles leaders de Guinée devrait être avec nous, mais pour des raisons sociales, elle n'a pas pu se déplacer. Une fois encore, merci pour le déplacement. Je vais commencer par M. Oury Sarran. Vous êtes jeune ou bien vous accompagnez les jeunes ? Je suis jeune, j'accompagne les jeunes. Alors, le 12 août est la journée internationale de la jeunesse. Qu'est-ce que cette date représente pour vous ? C'est une journée très importante pour moi en tant que jeune d'abord, en tant que jeune, parce que c'est la journée qui reconnaît un peu la jeunesse au niveau mondial. Je pense que c'est une journée qui représente beaucoup de choses pour les jeunes, parce que c'est une journée pendant laquelle les jeunes se rencontrent, les jeunes discutent de leurs problèmes, de leur apport pour le développement de leur pays. C'est une journée, à cette occasion, qu'il y a beaucoup d'échanges entre les jeunes. Je pense que c'est une journée très intéressante, une journée très importante pour tous jeunes. Alors, depuis 1999, je voulais dire, les 12 août sont dédiés à la jeunesse. M. Condé, pensez-vous que cela a un impact sur les jeunes ? Oui, tout à fait. Les jeunes déjà constituent l'essence, le moteur du développement de toutes les nations, parce que c'est la main de l'oeuvre en quelque sorte. Et les jeunes travaillent, agissent que ce soit de sa façon formelle ou informelle. Et donc, trouver une journée de commémoration pour célébrer les jeunes, leur effort, tout ce qu'ils font, ne peut que normalement booster, disons, leur volonté, leur engagement. Parce que, comme on le dit, nous travaillons certes, mais lorsque cela est reconnu, ça devient encore une licence qu'on met dans un véhicule pour que ça avance encore plus. Je viens de le rappeler, le thème choisi pour cette année est « Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celles de notre planète ». C'est le thème qui est choisi pour cette année. Et vous, M. Barraud, en tant qu'acteur de la société civile et blogueur, quelles sont les stratégies que les jeunes doivent mettre maintenant en place, vu qu'il y a eu assez de stratégies, mais jusqu'à présent, on fait face à cette pandémie. Quelles sont les nouvelles stratégies que les jeunes peuvent mettre maintenant en place pour éradiquer cette pandémie ? Merci pour cette question. Je crois, comme vous l'avez rappelé tantôt, cette journée, c'est depuis 1999 qu'elle a été choisie par le système des Nations Unies pour célébrer les jeunes et mettre en avant les jeunes. Et cette année, en fait, cette journée, en fait, mettre en avant le rôle que les jeunes doivent jouer, en fait, pour éradiquer cette pandémie qui sévit depuis bientôt maintenant deux ans. Je crois, depuis mars 2019, il y a la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde. Maintenant, en termes d'activité, je pense que les jeunes doivent, entre temps, doivent continuer, en fait, doivent continuer à s'impliquer dans la sensibilisation pour, afin d'éradiquer cette pandémie de COVID-19, parce qu'on sait, par exemple, notre pays, la Guinée, a récemment atteint la troisième phase de la pandémie de COVID-19. Donc, nous doivent continuer, en fait, à s'impliquer dans les activités, non seulement des sensibilisations, mais aussi à continuer à faire passer les messages qui sont véhiculés par, notamment, notre agence en charge de la lutte contre la pandémie, qui est l'ANSS, à sensibiliser les enfants pour se faire vacciner et pour aller se faire consulter dans les hôpitaux dès qu'ils constatent qu'il y a les signes de la pandémie de la COVID-19. Voilà, téléspectateurs de SADtv, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission à mon tour de parler, et c'est sur SADtv. Fonique, entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée, est un projet qui permet de faire des jeunes, des acteurs de la consolidation de la paix dans leur communauté, et ce projet prévoit de financer les initiatives, les 24 initiatives, si je n'oublie pas, des jeunes. Alors, M. Condé, la dernière fois qu'on a eu à échanger sur ce projet, les choses allaient à bon train, et maintenant, depuis la dernière fois que nous avons parlé jusqu'à nos jours, quelles sont les nouvelles activités que vous avez eu à faire ? Merci pour cette question. Fonique, comme vous l'avez dit, Fonique, entrepreneurs sociaux pour la paix, est une initiative qui veut faire des jeunes, des entrepreneurs sociaux pour la paix dans leur localité. Et certainement, avec les émissions précédentes, on a quand même reçu, on a expliqué à peu près ce que cela voudrait dire. Et depuis notre première rencontre jusque maintenant, on avait fini avec l'identification des jeunes et tout, et on avait fait déjà, on avait lancé le concours pour la sélection des initiatives à la localité. À la base, on devrait juste choisir 16 initiatives, mais on avait tellement vu l'impact ou la portée, l'importance des éléments développés dans les idées que nous avons reçues, et qu'on a fait un plaidoye auprès du bailleur, c'est-à-dire du PBF, qui nous accorde de faire un changement contractuel, c'est-à-dire de passer de 16 initiatives à 24, soit 8 initiatives par localité. Et à ce stade, nous avons donc travaillé en concert avec le groupe Rosé, Inno, Vé, Ablo, et puis le club des jeunes fédileurs. Nous avons donc travaillé pour développer ces initiatives. Donc, il y a eu, depuis leur identification et développement, nous avons travaillé avec eux dans un système de coaching pour co-développer ces initiatives et avoir les versions finales. Et c'est ce qui nous a amenés à organiser un bootcamp à Mamou, où durant une dizaine de jours, nous avons échangé avec les jeunes. Au lieu qu'on fasse le travail à leur place, on a donc travaillé ensemble, pour faire en sorte que ces initiatives soient cuisinées, comme on est même là, je veux dire, entre nos managers, on a cuisiné ensemble, et faire en sorte que, non seulement, parce qu'il y avait l'objectif même du bootcamp, c'était de faire en sorte que les initiatives soient finalisées, mais aussi leur permettre de se rencontrer, recréer cette chaleur humaine, et ensuite mettre en place un réseau de peacebuilders interconnectés entre les huit localités du projet infobiquais. Et c'est ce qui fut fait. Et aujourd'hui, nous sommes avec les initiatives bouclées, donc prenant en compte les aspects de peacebuilding, aspect entrepreneurial pour la pénalisation des initiatives, l'aspect numérique pour la communication sur tous les aspects des initiatives, et les aspects déjà pour faire en sorte que toutes les parties, toutes les couches soient représentées dans toutes les initiatives. Et c'est ce qui est fait jusqu'à ce stade aujourd'hui. En écoutant honorable Abouakar Kondé, je comprends que les initiatives sont déjà finalisées, et elles sont déjà prêtes à être, les actions peut-être, les jeunes doivent mettre les actions en œuvre maintenant. Alors quand on prend le côté oser innover, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là pour atteindre ce résultat ? Nous avons d'abord formé les jeunes en entrepreneuriat social. Je précise que nous, nous formons les jeunes en entrepreneuriat social, pas en entrepreneuriat classique, c'est-à-dire c'est amener les jeunes à identifier des besoins de leur communauté en cherchant à résoudre ces problèmes pour pouvoir faire des bénéfices et prendre une partie importante de ces revenus, de ces initiatives, pour financer des activités de consolidation de la paix dans leur communauté. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de financer des activités de consolidation de la paix. Donc nous les avons formés en entrepreneuriat social, et récemment, on a développé avec eux ce qu'on appelle les plans d'affaires. Comme vous le savez, les activités sont financées, ainsi que le conseil d'entrepreneuriat social est financées sur la base d'un plan d'affaires bien élaboré et bien établi. Et c'est en fonction du budget, c'est-à-dire du montant de financement exprimé dans le plan d'affaires que le bailleur va lever les fonds et remettre à ces jeunes pour qu'ils puissent installer leur entreprise. Ils vont générer des revenus et ces revenus seront réorientés vers des activités de puce building dans leur communauté. Il y a eu ce travail. M. Honorable Kondé vient de parler du bootcamp de Mamou. Donc l'objectif du bootcamp de Mamou, c'était de travailler avec les jeunes, en tout cas en ce qui concerne OSEINOV, c'était de travailler avec les jeunes sur la finalisation des plans d'affaires. Et on a finalisé à ce jour les plans d'affaires. Je pense que, comme il l'a dit, le lancement des initiatives pour les activités de puce building, nous l'avons fait aujourd'hui. Et donc après ça, les activités aussi entrepreneuriales vont être financées. Les jeunes vont continuer à travailler et les résultats que nous souhaitons atteindre seront atteints. Donc OSEINOV a accompagné les jeunes dans l'obtention de leur plan d'affaires ? Oui, à travers le coaching, à travers les formations, à travers l'accompagnement. C'est comme ça que nous avons fait avec lui et juste la cité aujourd'hui. Ils ont un plan d'affaires. On a 24 plans d'affaires finis, prêts à être financés. M. Kondé, quelle est la part d'Ablogi ? Merci pour cette question. En fait, comme vous le savez déjà, ce projet a quatre volets. Il y a le volet puce building, il y a le volet entrepreneurial, et il y a le volet également genre. Et l'Ablogi s'occupe de la dimension numérique de ce projet. C'est-à-dire que nous, nous nous sommes chargés d'aider les jeunes. Tout ce qui est puce building, tout ce qui est entrepreneurial, tout ce qui est genre, comment aider les jeunes à intégrer le numérique dans toutes ces activités-là. C'est cet aspect que l'Ablogi s'occupe de mettre en œuvre. Et pour ce faire, nous avons accompagné les jeunes. Nous les avons formés. Et nous les avons formés d'abord sur l'utilisation des outils collaboratifs. Et ensuite, nous les avons formés sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et récemment, nous avons eu à l'air côté, lors du podcast des mamans, sur la stratégie sociale mondiale. Parce qu'en fait, ces jeunes-là, la plupart, le plus souvent, ils partent sur les réseaux sociaux, mais utilisent les réseaux sociaux pour des faits personnels. L'objectif, c'était de les amener à comprendre pourquoi ils partent sur les réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux pour des faits professionnels. Et en partant sur les réseaux sociaux. Quelle est la stratégie qu'ils doivent mettre en œuvre. Ou quel est le processus qu'ils doivent suivre pour arriver à choisir le réseau social. Parce que, n'être pas sans savoir qu'aujourd'hui, on en a plusieurs réseaux sociaux. Et comment choisir le réseau social le plus adapté à les activités. Et le coaching du podcast des mamans a amené les différents porteurs d'initiatives à choisir le réseau social le plus adapté. Et en général, le réseau social qui a été le plus choisi par les jeunes, c'était Facebook. Parce que Facebook est un réseau social où il y a beaucoup plus de jeunes. Selon, je crois, un rapport de Internet ProvaView. Qui disait qu'en 2020, il y avait environ 5 millions de Guinéens qui utilisaient l'internet. Mais parmi ces 5 millions, il y a plus de la moitié de ces personnes qui sont présentes sur Facebook. Donc Facebook est l'emploi idéal pour ces jeunes-là. De faire la promotion de leur initiative. Monsieur, monsieur, monsieur Barraud, j'étais avec vous à Mamon. Il y a des porteurs de projets qui n'ont pas eu l'agence d'aller à l'école. Par exemple, quand je prends la dame de Mamon et de Kouroussa, elles ont suivi la formation avec vous. Mais après, comment elles, elles pourraient faire pour vraiment exploiter cette compétence ? Je crois qu'en fait, les fonds de fourniqués et entrepreneurs sociaux pour la paix ne financent pas des initiatives individuelles, mais plutôt des initiatives en fait collectives. Maintenant, si c'est elle qui a suivi la formation ? C'est elle, elle était, il y a deux, chaque initiative était représentée par deux personnes. Et la deuxième personne, elle, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais il y avait une deuxième personne qui était le responsable de la communication, de sa structure, qui a eu la chance d'aller à l'école. Et donc, dans un projet, chacun a un rôle. Donc, ce dernier, le rôle de ce chargé de communication va être de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris au cours de ce bout de camp. Et peut-être que la dame, elle, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, ça va être le rôle de management et autres, mais il y a d'autres membres de sa structure type, peut-être n'étaient pas également présents à Mamou, qui vont l'aider à développer et à mettre en vigueur tout ce qui a été dit à Mamou, parce qu'il y a un document qui est sorti, le document qu'on appelle la stratégie sociale média, qui leur permet, qui constitue une référence pour eux en termes d'activités, de promotion de leur activité plutôt sur les réseaux sociaux. L'obtention des plans d'affaires, et nous avons aussi le digital, je comprends qu'il reste à côté consolidation de la paix. Qu'est-ce que le Parlement a fait ? Comment le Parlement a procédé avec les jeunes ? Merci. Comme vous l'entendez bien, c'est le Parlement des Jeunes de l'Union des Férences pour la paix. Donc, tout ce qui est peace building, dans les initiatives, nous nous sommes occupés de cela. Et d'ailleurs, tout ce que chacun a expliqué, tout cela concourt à soit renforcer la cohésion sociale dans les différentes localités, ou réduire les conflits, ou encore amener les autorités à reconnaître les efforts des jeunes, et à les impliquer dans les initiatives de paix. Et le Parlement des Jeunes, à l'image des autres, avait aussi des coachs. Et ces coachs ont travaillé avec les jeunes depuis la validation des idées. Et cet accompagnement a continué. Ça a été un travail de ping-pong, en quelque sorte, parce que les jeunes produisaient la matière grise, la matière première. Et c'est en ce moment que les coachs travaillaient pour développer, améliorer cela. Et au fur et à mesure, ils continuaient à co-développer le document SAM. Et ces documents, là, venaient à l'équipe de coordination à Bonakry, qui donc revoyait et s'assurait que les objectifs, les résultats cadraient avec les objectifs initiaux et les résultats initiaux prévus par le projet Fouliqué en général. Et c'est ce qui fut fait jusqu'à Mamou, où on avait les initiatives développées à plus de 50%. Maintenant, ce travail collectif qui s'est passé en présence des coachs et de l'équipe de management même du projet Fouliqué, on a fait en sorte de booster la finalisation des initiatives jusqu'à près de 80%. Et disons juste à près de 92% d'ailleurs, parce qu'en sortant là-bas, on avait déjà les contextes qui étaient bien définis, les activités qui étaient clairement décrites, les résultats aussi qui étaient très bien définis. Et avec certainement oser innover aussi, qui avait travaillé sur les aspects entrepreneurials pour permettre à ce que, après la mise en œuvre des premières activités de paix prévues sur trois mois, que les activités génétiques de revenus, une partie des fonds générés à ce niveau, puissent prendre le relais à partir du 4e ou 5e mois pour accompagner, pour faire en sorte que les initiatives des jeunes dans le cadre de la consolidation de la paix ne se limitent pas juste après les trois mois, mais que cela soit perpétuel, afin que les jeunes puissent être de vrais acteurs de paix dans leur localité et changer leur image en fonction de la perception des gens. Parce que dans la plupart des cas, on prend les jeunes comme des acteurs de violence ou des facteurs de troubles de la paix. Mais à ce stade, ces jeunes seront des repères pour d'autres. Parce que ce cas, il est certement dit par les gens, il y a d'autres qui sont dedans, mais il y a certains qui ne le sont pas. Mais ceux qui sont parfois des facteurs de troubles, des facteurs de conflit dans les différentes localités, ces jeunes et ce réseau de peacebuilders qu'on a créé à Travion-Fourgué, peuvent être, disons, un stimulant, un repère pour ces autres, afin que tout ceci rentre dans les actions de paix dans leurs différentes localités, afin qu'on le trouve assez de tranquillement. Je reste toujours avec vous, M. Honorable Kondé. Comment le Parlement et les autres organisations ont fait pour obtenir ce résultat ? Ça n'a pas toujours été rose, il faut qu'on le dise, quand des organisations de jeunes se retrouvent autour de l'initiative. Je me rappelle que, par moments, il y avait des prises de tête avec mon partenaire, mon collègue Oury Sara, et M. Kondé aussi, ça chauffait, mais je crois que c'était une très belle expérience. On a l'habitude de voir des projets uniques, c'est-à-dire soit en entrepreneuriat social ou en entrepreneuriat classique, ou des projets de peace building, ou des projets numériques. Mais je veux dire que ça, ça a été le rassemblement de plusieurs ingrédients pour avoir une même sauce. Et dans ce travail, nous avons fait en sorte de ne pas perdre de vue l'objectif, l'objectif général, qui était de faire en sorte que les jeunes aient des initiatives qui prennent en compte et des aspects numériques, et les aspects peace building, mais aussi qui ne s'écartent pas du respect du genre dans leur développement. Parce que, comme on le sait, bien qu'on parle, il y a même le rapport d'analyse de conflit qu'on a développé à un moment du projet qu'il a clairement défini. qui disait clairement que les femmes étaient assez mises à l'écart lorsqu'il s'agissait de consolidation de la paix dans les différentes localités. Et donc, ça nous a permis de faire en sorte que les femmes soient prises en compte dans les initiatives de paix qui sont développées et qui ont commencé aujourd'hui. Parce qu'à l'occasion même de cette journée, aujourd'hui, nous avons déjà lancé officiellement les initiatives de peace building dans toutes les localités. On a fait en sorte que ce soit un lancement collectif, que ce soit un seul lancement, où les jeunes vont, en présence des autorités locales, des autorités locales, lancer leur initiative et continuer à dérouler, comment je vais appeler ça, les activités planifiées dans les jours à venir avant que le financement des activités génératrices de revenus ne soit effectif pour nos collègues de Rosé. Monsieur Baldé, il vient de dire, aujourd'hui, nous assistons au lancement officiel des différentes activités. Est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, satisfait parce que j'en suis sûr que les formations que les jeunes ont suivies, le coaching qu'ils ont reçu, vont vraiment, tout ce processus va aider les jeunes à vraiment pratiquer leurs activités, réaliser leurs activités, c'est-à-dire sans avoir beaucoup de difficultés parce que déjà, je rappelle, que pas parce qu'il y a eu le lancement, les coachs sont là, les coachs et les jeunes sont là, c'est les coachs qui sont le miroir de ces jeunes. Ils vont continuer à les côtier. À chaque fois que ces jeunes vont rencontrer des difficultés, ils vont continuer à les côtier. C'est une satisfaction pour moi, d'abord en tant que jeune, de participer au lancement des initiatives de consolidation de paix dans mon pays, dans ma Guinée, et que ça soit porté par des jeunes et à l'occasion du Journée mondial de la jeunesse. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, je suis très satisfait. Et j'en suis sûr que ces jeunes que nous avons formés, que nous avons accompagnés, avec le concours de tout le monde, et avec l'apport financier du PBF, donc je veux dire, j'espère que ça va marcher, parce que ça fera vraiment une très belle expérience pour la Guinée, de voir un tel projet, réaliser de telles activités, et favoriser la consolidation de la paix dans nos différentes localités. Comme vous le savez, ces localités n'ont pas été choisies au Hazard. Donc, c'est des localités qui ont été choisies, parce qu'il y a un rapport qui dit que ce sont les localités les plus conflictogènes de la Guinée. Ça peut évoluer. Demain, ça peut ne pas être ces localités. C'est ce que nous souhaitons déjà, parce que déjà avec ces initiatives, donc nous pensons... En tout cas, moi, je suis très satisfait. J'attends aussi le financement des plans d'affaires pour pouvoir quand même apporter, c'est-à-dire pour la pérennisation des activités de Peacebuilding, j'attends aussi les prochaines semaines le financement des plans d'affaires pour pouvoir vraiment continuer à cotier ces jeunes, parce que les cotiers, c'est devenu comme... Monsieur Kondé, nous sommes presque à la fin de cette émission. Aujourd'hui, les jeunes ont reçu, je vais dire, leur budget et tout. Où vous voyez ces jeunes dans 5 mois, 6 mois ? Dans 5 mois, 6 mois, nous voyons ces jeunes, et ça, peut-être, me transforme en porte-parole des autres structures de mise en œuvre de ce projet, parce que l'objectif, en fait, du projet Foniquet, c'est d'amener, en fait, les jeunes à être des acteurs de paix, et non des acteurs de violence, et faire créer, en fait, des acteurs, afin que les jeunes puissent contribuer à la consolidation de la paix dans leur localité. Donc, au bout, nous souhaitons tous qu'à la fin de ce projet, que les jeunes puissent se transformer en acteurs de paix, et non qu'en acteurs de violence, et que le regard, en fait, de la société puisse, envers chez eux, puisse être changé, que les qu'ils soient vus comme acteurs de violence, plutôt qu'ils soient des modèles en termes de consolidation de la paix dans leur localité. Cela, en mettant en vue cœur, en mettant en pratique tout ce qu'ils ont appris durant les sessions de formation qu'on a eues dans les différentes localités, que ce soit à côté plus building, business co, entreprenariat social, numérique, genre, que les jeunes réussissent, en fait, à mettre tout cela en pratique. Et lorsqu'ils réussiront à mettre tout cela en pratique, nous pensons qu'ils seront des acteurs de paix, au nom des acteurs de violence, nous réussirons également à transformer le regard de la communauté ou de la société envers les jeunes. Inch'Allah. Ils serviront de modèle pour tous. Honorable. Abouakar Kondé, vous avez l'honneur de clôturer cette émission. Vous avez juste la caméra devant vous. Est-ce que vous pensez que ces jeunes seront à la hauteur ? Oui, très conscients d'ailleurs. Après l'aventure que nous avons eue ensemble, de l'identification aux différentes formations, au coaching qui continue jusque maintenant, de nos différents coachs, je dirais que oui, ils sont prêts, ils sont plus que prêts. Ils sont même, je peux dire même qu'ils sont prédisposés à transmettre cela auprès d'autres jeunes de leur localité et c'est pourquoi les jeunes doivent travailler avec les structures au lieu de travailler avec les individus directement. Et à ce stade, je dirais qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, ils sont encore très prêts. Et je profite alors de cette occasion pour non seulement vous remercier d'abord Search for Command Ground qui est le porteur principal du projet avec qui nous développons toutes les activités et aussi le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune qui est le ministère Ligue institutionnel et le ministère de la Situéanité et de l'Unité nationale aussi qui est un partenaire institutionnel du projet. Un grand remerciement au bailleur du fond, le fond des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PIBF, qui a accepté de donner ce généreux montant pour accompagner les jeunes et faire en sorte que les localités qui ont été identifiées à la base comme des localités qui changent alors de statut, peut-être pour une autre étude qu'on va mener après, et qu'on trouve vraiment que le dynamisme de conflits dans ces localités est diminué et que ces localités sont des arbres de paix comme d'ailleurs l'intitulé une des initiatives. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on a fait sur le résultat qu'on a aujourd'hui au point d'être à une phase de développement et de réalisation des activités de peace building. Merci à tout un chacun, merci à tous les partenaires et merci aussi aux jeunes, aux responsables, aux autorités locales DPJ, DMR, DCJ pour tout leur soutien et aux préfets de différentes localités c'est-à-dire Labbé, Pita, Bokeh, Kindia, Kurusa, Sigiri, Zérecore. Merci à toutes ces autorités et aujourd'hui c'est la journée internationale je le dis encore, nous sommes très contents tous autant que nous sommes en tant que jeunes, c'est-à-dire moins de 35 ans. Merci à tout un chacun et bonne journée, bonne journée de commémoration des jeunes et nous prions Dieu que la pandémie à cause de 19 finisse et que ce soit elle l'auteur suivi. Bonne journée. Alors s'il faut remercier, moi je vais remercier mes deux cadreurs, je parle de Moussa Keta et Lucie Desgalo pour le cadrage. Voilà, téléspectateurs de Sa TV, ce sont ces mots qui mettent fin à cette émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi et je souhaite bonne fête à la jeunesse d'ici et d'ailleurs passer une excellente journée de célébration sans oublier que Foninké, Entrepreneurs sociaux pour la paix en Djiné est un projet initié par Church for Common Gronde financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et comme partenaire de mise en oeuvre nous avons le Parlement des jeunes de l'Union de Fleuve Mano pour la paix Oser Innover Ablogui et le club des jeunes filles leaders de Guinée en tout cas tous les plaisirs étaient pour moi de vous servir on se reprend dans le premier réplique à cette pub en disant que c'est Assur citoyen guinéen par ma voix Abdoulaye Dibril c'est et ruktur ça t 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